Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Hollow Knight, déjà on va effacer ma sauvegarde, créer une nouvelle partie, et plus précisément nous allons jouer à la bêta de Hollow Knight. Donc Hollow Knight, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'action plateforme qui, il me semble, avait été financé via Kickstarter, bien que je ne sois pas certain, et qui est actuellement sur Steam Greenlight, dans lequel on incarne un petit chevalier insecte au milieu d'un univers d'insectes. Pas vraiment guidé par quoi que ce soit, c'est un jeu qui n'est pas très clair sur ses objectifs, alors après c'est peut-être juste le cas pour la version bêta, mais c'est également un jeu qui est tout à fait mignon comme vous allez le voir, le style graphique est vraiment très mélancolique, très triste, mais vraiment très réussi, et l'ambiance sonore du jeu est particulièrement prometteuse aussi. Donc bien que ce soit une bêta qui manque un peu peut-être de direction, comme vous allez très vite le voir, c'est quand même un jeu que je trouve tout à fait prometteur pour l'instant. Donc voilà à quoi notre petit protagoniste ressemble dans Hollow Knight, donc je joue à la manette, au passage je joue au dépad sur ce jeu plus qu'au stick, parce que comme vous pouvez le voir nos attaques sont directionnelles et j'aime bien avoir la précision du dépad là-dessus, plutôt que de faire confiance au stick qui a un peu tendance à parfois se foirer. Et on va donc progresser au fil des niveaux en affrontant tout un tas d'ennemis, en évitant tout un tas de problèmes, et en essayant d'éviter de perdre notre vie. Alors, il y a pas mal de concepts du jeu qui m'échappent encore, je dois dire, malgré le temps que j'ai déjà passé sur la bêta, pour la simple et bonne raison que comme je l'ai dit, c'est un jeu qui est assez dépourvu de direction, dans lequel t'es lâché, et bien une brute de décoffrage, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, vu que je viens de commencer une nouvelle sauvegarde, pour vous montrer tout depuis le début, sans vraiment savoir quoi attendre. Ce qui veut dire que, tu sais pas vraiment comment tout fonctionne, avant de trouver, comme vous avez pu le voir, le symbole sur le mur, qui nous permet d'apprendre à nous servir du compteur d'âme, qui est en fait l'espèce de fiole, qui est en haut à gauche, comme vous pouvez le voir, ça va former une petite tête au bout d'un moment. Et en fait, les autres petites têtes qui sont à droite de la fiole, sont mes points de vie, et lorsque je veux en perdre, je vais pouvoir utiliser les âmes que j'ai récupérées, afin de recharger ma vie, ce qui est très important, parce que le jeu utilise un système de checkpoint, qui est assez cruel, donc il ne faut pas non plus espérer, c'était pas vraiment le bon timing ça, il ne faut pas non plus espérer avoir un moyen aisé, j'ai perdu mes deux points de bouclier, très bêtement, il ne faut pas espérer, comme j'ai essayé de le dire avant de me faire toucher de manière fort idiote, espérer pouvoir revenir instantanément là où on s'était arrêté, si on a le malheur de décéder, je me demande si je ne peux pas descendre, ah oui, tiens, je ne l'avais pas vu, c'est la première fois que j'avais joué, les piques là, au passage, qui sont en bas, ils te tuent instantanément, donc on va essayer d'éviter de tomber dedans, le jeu répond vraiment au doigt et à l'oeil, d'un point de vue des contrôles, je le trouve vraiment très très efficace là-dessus, comme je l'ai dit, je joue au débat, plutôt que de jouer au stick, parce que je ne fais pas vraiment confiance au stick, sur les attaques directionnelles de ce type-là, et comme le jeu est assez difficile, ou du moins assez punitif, disons, sur les erreurs, j'aurais tendance à vraiment tenir, à être précis sur mes attaques, principalement l'attaque vers le bas, qui est vraiment très pratique, contre les ennemis qui chargent, c'est pour ça que je joue au débat, plutôt caustique, mais ce n'est vraiment pas un jeu qui a de problèmes de contrôle, à ce niveau-là, donc ici on va arriver dans la ville, qui va nous permettre d'atteindre notre premier checkpoint, et de rencontrer un premier personnage, il n'y a pas mal de personnages qui ne sont pas agressifs dans le jeu, que tu peux croiser dans les profondeurs, et là on va en croiser un premier, voilà, il va nous dire que tous les habitants de son village, ont malheureusement disparu, on va peut-être te causer avant, voilà, donc tous les autres résidents ont disparu, ils sont descendus dans le puits, et le puits va être notre première, et d'ailleurs ultime destination, dans cette bêta, donc là je vais me reposer, ce qui va me redonner toute ma vie, bon je n'en avais pas vraiment perdu, la seule vie que j'avais perdue, c'était de la vie temporaire, donc on va se reposer là, et on va descendre dans le puits, qui va nous ouvrir, un accès au souterrain, alors à l'heure actuelle, je n'ai pas la carte, je vais essayer de la trouver la carte, je ne me souviens plus où est-ce que tu la trouves, mais elle est quand même bien utile, donc on va essayer, de la choper vite, si possible, il me semble me rappeler qu'elle était vers la gauche, mais alors à quel niveau, je ne m'en souviens vraiment plus, je ne pense pas qu'elle était par là, mais bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de types d'ennemis différents, la plupart d'entre eux n'ont pas nécessairement des comportements très poussés, disons, mais plus tu progresses, plus tu vas trouver des monstres avancés, je dirais, notamment des monstres de grande taille également, contre lesquels il est requis d'avoir une certaine stratégie pour s'en sortir, donc lui il chiale, parce que ses gamins ont disparu, et il me semble qu'on peut les libérer dans le coin, il va falloir que je les trouve, oh, il faut que je fasse gaffe à pas tomber ici, c'est un bon moyen de perdre beaucoup de vie, il n'y a pas de dégâts de chute, mais il y a beaucoup de mouches dans le coin, sur qui tu peux hélas tomber, ce qui est très fâcheux, donc là vous pouvez voir, j'ai utilisé un peu de mon stock, pour d'un meilleur terme, d'âme, afin de recharger la vie que j'avais perdue, et j'ai un peu raté ma sortie, je me rappelle vraiment plus où je l'avais chopé la carte, je ne crois pas que c'était par là non plus, mais bon, c'est pas grave, donc ouais, l'espèce de roi chenille qu'on vient de croiser, on va pouvoir, voilà, libérer ces gamins, qui vont aller rejoindre son repère, sur le long terme, je ne crois vraiment pas que c'était par là qu'on récupérait la carte, le monde est ouvert et interconnecté, donc avoir la carte est assez utile, bien que, et d'ailleurs c'est un des trucs que je n'aime pas sur la version bêta actuelle, la carte ne te montre pas où tu te trouves, en fait, ce qui est une décision en brin curieuse, je dirais, on peut regarder vers le bas, en fait, en baissant le second stick, ce qui est évidemment très pratique, pour éviter de s'empaler sur des pics qui traînent, graphiquement, j'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait sur la palette de couleurs du jeu, parce qu'au début, j'avais un peu peur que ce soit un de ces énièmes jeux de plateforme qui ont vu Limbo et qui ont décidé d'être en noir et blanc, juste pour le plaisir d'être en noir et blanc, mais en fait, je trouve qu'ils ont réussi à donner un style assez unique au jeu, malgré le côté, donc, c'est sombre, donc c'est triste, fuck, ça c'était très fâcheux, malgré le côté, c'est sombre, donc c'est triste, du coup, je trouve ça chouette qu'il y ait un peu cette ambiance plus unique, peut-être, qu'on pourrait le croire dès le départ, en idiot de ma part, de me péter la gueule là-dessus, je ne vais pas encore utiliser mes âmes pour me recharger en vie, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit vraiment une riche idée, si je retombe dans les piques, je vais remourir, où l'investissement serait gâché, alors, par où je peux aller d'ici, j'aurais vraiment dû essayer de choper la carte dans la trade jeu, le problème, c'est que je ne me souviens plus où est-ce que je n'ai chopé la carte dans ma partie précédente, pour recharger notre vie en cool, c'est de mourir, parce que généralement, lorsque tu meurs, tu retournes, tu retournes au banc dans le village, tu vas me faire avoir là-dessus, oui, ouch, j'essaie de ne pas te comporter comme une ordure, ouch, je me suis fait toucher plus de fois que je le souhaitais, là-dessus, j'essaie de récupérer deux points de vie, cela dit, alors, les espèces de mini-boss dans ce style-là ont généralement pas mal de points de vie, j'aurais peut-être même tendance à dire un peu trop de points de vie, c'est typiquement le genre de boss qui n'est pas spécialement dur, je dirais, c'était très malin de ma part ça, qui n'est pas spécialement dur, mais qui est peut-être plus long qu'il le devrait, d'ailleurs, à tel point que la première fois que j'ai affronté un boss dans ce jeu, je me demandais si je lui faisais des dégâts, parce qu'il a fallu que je lui tape dessus pendant tellement longtemps que je me posais vraiment la question est-ce que je lui faisais mal ? Ce qui est probablement pas ce que je qualifierais d'une bonne idée. Donc voilà pour un premier boss. On va circuler par là, j'ai pas assez d'âme pour recharger ma vie plus que ça, malheureusement, ce qui est dommage sur le court terme. m'embête vraiment de pas avoir ma carte, là. Allez, Fais. Ah, bah c'est toi qui me files la carte, je crois. Pourtant, j'étais vraiment pas passé par là la dernière fois pour la choper la carte. J'étais passé par au-dessus, je crois. Je pense, du moins. J'ai essayé de récupérer des âmes pour faire le plein de vie. Donc là, j'ai récupéré la carte que je peux consulter quand je le désire. Donc vous pouvez voir tout en haut, on a la surface avec le pluie qui m'a permis de descendre. On peut voir l'endroit où je suis passé également sur la gauche. Je regrette vraiment comme je l'ai dit que la carte te montre pas où tu te trouves dessus. Il est relativement aisé, c'est peut-être pas le bon terme. Disons qu'il est pas impossible d'identifier l'endroit où tu te trouves si tu réfléchis bien au parcours que t'as suivi pour arriver là où tu es à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on n'aurait pas vraiment perdu grand-chose si le jeu t'indiquait tout simplement et directement. tu es ici et voilà ce qui se trouve autour de Watt. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a en dessous donc on va se méfier. J'ai bien fait de me méfier. Beaucoup de pics dans ce jeu. On va essayer de trouver un autre des gamins de Monsieur Chenille. Il semblait que j'en avais sauvé au moins un autre la dernière fois. J'avais joué quelque chose comme une heure sur la bêta avant de supprimer ma sauvegarde donc je n'ai pas non plus joué pendant 700 ans. Généralement sur les versions bêta j'essaye de ne pas non plus jouer pendant 1000 ans histoire de d'avoir un avis assez frais sur le sur le jeu. Aïe il faut vraiment que j'arrête de recharger ma vie parce que je suis en danger. Ah ça par contre c'était mauvais timing de ma part. très mal joué. Pas genre de cassette j'ai très envie de recharger un peu de vie avant de mourir merci. Ça dans ta face. Ok donc les portes sont à nouveau ouvertes. On va aller voir en haut à droite là. Est-ce que c'est là où il y a le type avec l'espèce de grosse branche ? Je ne me rappelle pas être passé par ici moi. Non je ne crois pas être déjà passé par ici honnêtement. Comme vous pouvez le voir la zone du jeu est quand même assez grande déjà donc si je suis ok je vois où je suis je suis à peu près au centre vers le bas là voilà au-delà de ça le fait que le jeu ne te donne pas ouvertement d'objectif lorsque tu débarques ne me dérange pas des masses je suis surpris de te croiser aussi tard la dernière fois que j'ai joué tu étais le premier ennemi que j'avais croisé le fait que le jeu ne te donne pas nécessairement d'objectif direct ou de direction ne me dérange pas plus que ça mais vraiment je n'aurais pas crashé peut-être sur un petit indicateur sur la carte qui te montre tu te trouves ici et peut-être que tu as envie d'aller par là ou par ici ou je ne sais pas par où je ne peux rien leur faire donc bref pareil la dernière fois que je suis venu ici j'étais arrivé de l'autre côté comme quoi il y a vraiment moyen de passer par un itinéraire complètement différent dans le coin à l'autre détruire les trucs du décor je n'ai pas l'impression que ça serve à grand chose mais bon c'est suffisamment rigolo pour que je le fasse là-haut il y a un ennemi très dangereux je ne sais pas si j'ai nécessairement assez de vie pour l'affronter on va essayer de choper peut-être quelques hommes en plus avant d'y aller parce que lui il est costaud laisse mon pote tranquille c'est très dangereux surtout quand il descend voilà oh t'abuses un peu sur ta hitbox mon vieux mais bon là par contre j'ai fait de la merde ok bel escape ce coup c'est il faut que je te vois pas il a rappelé des potes parce que pas nécessairement à mon désavantage vu que ça me permet de récupérer des armes à part lorsque je me fais toucher bêtement deux fois d'affilée ah oui sois malin sois malin j'ai plus d'âme là en plus pas descendre Billy la mouche c'est faire un petit point de vie en plus j'aime bien le système de soin il est cool je m'appelle un peu le système de checkpoint que t'avais dans hitbox pixels pas contre ce genre de système qui te permet de gérer toi même ta vie ou en l'occurrence de pixel gérer pas même le checkpoint sans avoir faire confiance entre guillemets au jeu à ce niveau là ok on va récupérer quelques points de vie on va essayer de chercher les emmerdes ok c'était peut-être plus d'emmerdes que j'aurais dû en chercher ça ah fais moi le malin d'un coup fais moi le malin obligé de foutre des tripes partout dans le décor non plus ah fils ouais 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 c'est ça je suis sûr que c'est le malin donc lui en gros c'est un chasseur qui s'est fait attraper par sa proie et qui croit qu'il avait pas besoin d'aide parce qu'évidemment il est très malin comme garçon visiblement où est-ce que je suis moi je suis passé par en dessous donc j'étais probablement là on va essayer de remonter ok on va essayer de remonter un peu pour aller vers la droite je sais pas si je peux remonter par ici si c'est bon nous ça ça mène là moi je voudrais grimper un peu en haut à droite s'il me semble me souvenir il y avait une deuxième chenille à sauver en haut à droite il faut vraiment que j'arrête de sauter de manière aussi vindicative face aux mouches ou de faire l'idiot face aux hérissants ça ramène ça ramène toi on va faire un petit coin de vie là dessus j'entends une chenille en train de se plaindre je crois j'hallucine ok je vais en profiter pour ouvrir ce passage sauf si je me pète la gueule donc ça c'est un accès à la zone du dessus du dessus pardon qui me permettra de remonter mais j'entends quelqu'un se plaindre là d'où ça vient je sais pas ok c'est pas par là que je veux aller on va peut-être remonter en fait c'est peut-être d'en bas que ça vient les créer j'ai l'impression que ça venait plus d'en haut que d'en bas vous noterez que les monstres respawn lorsque tu reviens sur un écran avec des monstres alors en temps normal je suis vraiment pas fan des jeux dans lesquels les monstres respawn cela étant dit je comprends tout à fait qu'ici les monstres respawn vu que c'est le seul moyen que t'as de récupérer de la vie c'est de tuer les ennemis pour leur voler leur âme je comprends qu'ils aient choisi de te donner cette option je ne veux vraiment pas d'où elle vient la voix que j'entends on va passer par au dessus et voir ce qui nous y attend je sais que j'étais descendu par là la première fois que j'avais joué et que je m'étais retrouvé enfermé que l'interrupteur n'avait pas été activé a priori je devrais connaître la région aïe qui se trouve ici parce qu'attaquer par dessus sur les mouches c'est vraiment pas la bonne idée je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie est-ce que c'est là où il y a le gros balèze non c'est pas encore là ok un gros balèze avec une espèce de grosse corne qui tape dessus dans le coin je ne me rappelle plus s'il est par là par la carte voir ok on va aller sur la cave du dessus d'abord ouais ça ne me dit rien ah bah le gros balèze bonjour comment tu vas merci de toute façon bon je vous avouerai que la première fois que je l'ai affronté j'ai un peu plus galéré que ça mais bon là vu que je sais comment faut l'attaquer c'est beaucoup moins compliqué et on en a libéré une deuxième du coup j'en entendais bien une tout à l'heure et je me demande bien où est-ce qu'elle était on ne parle plus combien j'en avais libéré la dernière fois que j'ai joué donc c'est un peu difficile à dire on va essayer de retourner dire bonjour à leur papa vous allez voir reconnaître celle que j'ai libérée dans le décor toi t'es bien relou oh sauf si tu te prends un stalactite sur la gueule merci beaucoup je crois que tu sois aussi plus solide il fallait noter qu'il faut vraiment taper de multiples fois pour flinguer les mecs qui sont en dessous de toi c'est pas comme dans Shovel Knight ou comme dans Picsou tu peux pas maintenir l'épée pour continuer à attaquer vers le bas j'aime vraiment bien l'option de détruire tout le décor malgré le fait que ça a l'air de servir absolument à rien je viens de passer là ok on est plus très loin d'une idée chenille j'ai pas vraiment besoin d'âme là donc on peut perdre son temps ça c'est évidemment le puits par lequel je suis arrivé pour remonter si on le désire et là je crois que c'est déjà le nid des chenilles non c'est l'écran d'après le nid des chenilles je les aime vraiment pas ces grosses mouches c'est vrai que j'aime pas les petites mouches mais les grosses mouches je les aime pas non plus les petites mouches c'est plus des moustiques en fait là vous pouvez voir par exemple récupérer deux de ces gamins il est content donc il me file des récompenses pas vraiment certain de savoir à quoi elles servent les récompenses à l'heure actuelle mais bon ce sont les aléas des versions bêta on va aller dire bonjour au type qui est dans le bâtiment qui est à droite et ensuite je pense que je m'arrêterai là parce que aïe voilà ce qui arrive aux gens qui se pressent trop parce que je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer sur cette version bêta mais honnêtement c'est plutôt fun je trouve All A Night ça réinvente pas l'univers n'est-ce pas j'aime bien le système de points de vie je le trouve cool ce système faut que je passe par au-dessus ce système de capturer les âmes des adversaires pour les réutiliser afin de te soigner je trouve ça classe j'aime beaucoup la direction artistique personnellement je trouve vraiment le jeu super joli et le gameplay répond très très bien malgré le fait qu'il est relativement simple j'ai pas vraiment de raison de me plaindre à ce niveau là ça va mec ça c'est le temple de l'oeuf noir et je pense qu'on va s'arrêter sur cette bêta de Hollow Knight c'était vraiment pas un jeu que j'avais sur mon radar Hollow Knight et je dois avouer que je suis tout à fait séduit par cette petite version bêta m'a bien convaincu donc je pense qu'à l'avenir je le surveillerai d'un oeil attentif parce que ça m'a l'air d'être tout à fait le genre de jeu sur lequel je peux perdre pas mal de temps vraiment la seule critique que j'ai à faire comme je l'ai dit c'est j'aimerais bien pouvoir savoir exactement où je me trouve sur la carte lorsque je l'ouvre parce que déjà que j'ai un sens de l'orientation de merde et si en plus tu m'aides pas je vais encore moins y arriver et globalement l'ambiance du jeu me plaît tout à fait donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller à sa sortie tout ça le jeu n'est pas encore sur Steam je crois qu'il est que sur Steam Greenlight à l'heure actuelle mais a priori ça ne devrait pas tarder au moins apparaître sur Steam après pour ce qui est de la sortie finale je ne suis pas au courant de la date visée par l'équipe de développement voilà ciao tout le monde